Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, mort et déterré, tome 3, les derniers jours d'un zombie. Yann retrouve sa famille. Ses parents sont tout étonnés de le revoir. Et pour cause, il est mort depuis un bon moment. Son retour n'a pas l'air d'être leur principal sujet de préoccupation. La famille est en pleine déliquescence. Son père est alcoolique au plus haut point. Sa mère s'est trouvée en nouveau compagnon. Alors, un fils qui ressuscite, on s'en occupera plus tard. Pour Yann et Nicolas, c'est une course contre la montre qui commence. Alice a été tuée. Elle doit être incinérée. Il faut absolument empêcher ça, sinon elle ne pourra jamais se zombifier. Et quand l'amant de la maman de Yann va apprendre que le fils de sa chérie est celui sur qui il a tiré, il va perdre à la boule. Acte 3 pour Mort et déterrer, la série qui réinvente le récit de zombies. Chocelyne Boisvert adapte son roman et développe les thèmes abordés. Après la mort et la justice, le concept de famille au sens large, et de couple en particulier, est au cœur de cet épisode. On assiste à une autodestruction par alcoolisme, un adultère qui occulte tout ce qu'il y a autour, et autres avanies familiales. Si en lisant cette histoire, certains parents en cours de séparation pouvaient se rendre compte du mal qu'ils peuvent faire à leurs enfants en les mettant au second plan, c'est déjà quelque chose de gagné. Pascal Colpron garde un trait semi-réaliste et adapte les attitudes des personnages aux scènes tragiques ou comiques. Dans ces dernières, Yann est plus élastique. Pour un zombie courir, s'attendre rire ou être tasé, ce n'est pas tous les jours qu'on peut en profiter. Toutes les émotions de Yann passent par ses yeux. On retiendra également le rêve de Yann, où il essaye de passer incognito, déguisé en Michael Jackson. Ça vaut le détour. Et lorsqu'il s'agit de représenter une scène de décapitation, Colpron parvient à la dédramatiser, même si sur le coup, on en garde le souffle justement coupé. Mort et déterré, allie comme c'est rarement le cas, comédie et tragédie. Comme on l'a dit à la sortie du tome précédent, c'est une série tout publique qui, entre autres, fait qu'on a beaucoup moins peur de mourir une fois qu'on l'a lu. Une feel-good-death story. Mort et déterré, tome 3, les derniers jours d'un zombie, par Boisvert et Colpron, et par aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Sous-titrage ST' 501